Musique Bonjour chers auditeurs, je suis Afida Chader et je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique Livres Ouverts sur Radio Salem. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous faire partager un texte tiré du livre de Maya Angelou. Maya Angelou, née le 4 avril 1928 à Saint-Louis dans le Missouri aux Etats-Unis, de son vrai nom, Marguerite Johnson est une poétesse, écrivain, actrice et militante afro-américaine. Elle est une figure importante du mouvement américain pour les droits civiques. Elle est devenue une figure emblématique de la vie artistique et politique outre-Atlantique où ses livres sont au programme des écoles. Musique En 1969, sa première autobiographie, « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », lui vaut une reconnaissance internationale. Dans ce récit, considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature américaine, Maya Angelou relate son parcours hors du commun, ses débuts d'écrivain et de militante dans l'Amérique des années 60, marqué par le racisme anti-noir, ses combats, ses amours. Son témoignage, dénué de la moindre complaisance, révèle une personnalité exemplaire. Musique A la lyre, on mesure mieux encore le chemin parcouru par la société américaine en moins d'un demi-siècle. Maya Angelou meurt le 28 mai 2014 à l'âge de 86 ans dans sa maison en Caroline du Nord. Musique Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Musique Pourquoi me regardez-vous ? Je ne suis pas ici pour rester. Ce n'était pas tant que j'avais oublié, mais plutôt que je ne m'appliquais pas à me souvenir, d'autres choses me préoccupaient davantage. Pourquoi me regardez-vous ? Je ne suis pas ici pour rester. Que je me rappelle ou non, la suite du poème était sans importance. La vérité du propos me faisait l'effet d'un mouchoir mouillé entre mes points fermés. Et, plus vite on l'accepterait, plus vite je pourrais ouvrir les mains et laisser l'air rafraîchir mes paumes. Pourquoi me regardez-vous ? La section enfantine de l'église épiscopale méthodiste noire se tordait sournoisement de rire devant mon célèbre manque de mémoire. Ma robe de taffeta lavande bruissait à chacune de mes respirations. Et, maintenant que je n'aspirais de l'air que pour expirer de la honte, elle produisait des sons de papier crêpe à l'arrière d'un corbillard. Pourtant, en regardant mon mât orner l'ourlet de ruché et la taille de ravissante fronce, j'en avais été certaine. Dès que j'aurais mis cette robe, elle était en soie, ce qui en compensait l'affreuse couleur. Je ressemblerais à une vedette de cinéma. Je ressemblerais à une de ces exquises petites filles blanches, symbole universel de ce que le monde avait d'idéal. Débordant souplement de la machine à coudre, singère noire, elle paraissait magique et, quand les gens me verraient dedans, ils se précipiteraient sur moi en s'écriant « Marguerite ! » Parfois, « Marguerite chérie, pardonne-nous, s'il te plaît, nous ne savions pas qui tu étais. » Et je répliquerais « Magnanime, non, vous ne pouviez pas le savoir, mais oui, bien entendu, je vous pardonne. » Rien qu'à cette idée, mon visage s'illumina pendant des jours et des jours. Mais le premier soleil du dimanche de Pâques démontra que la robe n'était qu'une mocheté, retaillée dans une vieillerie mise au rebut par une femme blanche. Quoique déjà très longue, elle ne couvrait pas mes jambes maigres enduites de vaseline et poudrée de l'argile de l'Arkansas. La couleur délavée par le temps faisait apparaître ma peau boueuse. Et tout le monde, dans l'église, avait l'œil fixé sur mes échasses. Quelle surprise pour eux quand, un jour, je me réveillerai de mon vilain rêve noir et que ma véritable chevelure longue et blonde remplacerait cette masse crépue que Momar refusait de me laisser défriser. Mon regard bleu pâle les hypnotiserait. Quand on pensait à tout ce qu'ils avaient dit sur mon papa, qui devait être Shintok, je croyais que ça signifiait en porcelaine de Chine parce que mes yeux étaient petits. Ils comprendraient alors pourquoi je n'avais jamais eu l'accent du Sud, ni utilisé leur patois, et pourquoi aussi je devais me forcer pour manger du museau et de la queue de porc. Pour la bonne raison qu'en réalité, j'étais pas blanche et qu'une cruelle fée carabosse, bien naturellement jalouse de ma beauté, m'avait changée en échalasse de négresse, avec des cheveux noirs crépus, des pieds plats, et, entre les dents, un espace où on aurait pu glisser un crayon. « Pourquoi me regardez-vous ? » La consternation peinte sur sa longue figure jaune, la femme du pasteur se pencha vers moi. « Je viens simplement vous dire que c'est le jour de Pâques », chuchota-t-elle. « Je viens simplement vous dire que c'est le jour de Pâques », répétais-je aussi bas que possible en télescopant les mots. Les gloussements flottaient dans l'air comme des nuages prêts à pleuvoir sur moi. Je levais deux doigts à hauteur de mon cœur pour signaler que je devais me rendre aux toilettes et m'éloigner sur la pointe des pieds vers le fond de l'église. J'entendis vaguement quelqu'un dire, au-dessus de moi, « Dieu bénisse cet enfant » et « Loué soit le Seigneur ». La tête droite, les yeux écarquillés, j'avançais sans voir. À mi-chemin, les fidèles explosèrent en un. « Étiez-vous présents quand ils ont crucifié mon Dieu ? » Et je butais sur un pied surgi du banc des enfants. Je trébuchais et j'allais crier quand je sentis comme un citron vert s'écraser entre mes cuisses. J'en goûtais l'aigreur sur ma langue, dans ma gorge. Puis, avant que j'aie atteint la porte, la brûlure me courut le long des jambes jusque dans mes chaussettes du dimanche. Je tentais de la retenir, de lui faire rebrousser chemin, de l'empêcher de fuir, mais une fois dehors, j'arrivais sur le parvis. Je compris qu'il me fallait me la libérer. Autrement, elle remonterait dans la tête, ma pauvre tête éclaterait comme une pastèque tombant par terre, et ma cervelle, ma salive, ma langue et mes yeux s'éparpillerait à tout vent. Je m'enfuis donc dans la cour sans plus me retenir. Je m'enfuis, puissant et pleurant, non pas vers les toilettes, mais vers chez nous. Je me ferais fouetter, pas de doute, et les méchants enfants auraient un nouveau prétexte pour se moquer de moi. Pourtant, j'éclatais de rire en partie à cause de l'exquis soulagement physique, mais aussi de la joie d'être libérée de cette église imbécile et de savoir surtout que je ne mourrais pas la tête éclatée. Si grandir est pénible pour une petite fille noire du sud, être consciente de sa non-appartenance, c'est la rouille sur le rasoir qui menace sa gorge. C'est une insulte superflue. Maya Angelou, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Sous-titrage Société Radio-Canada